Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeux avec des invités exceptionnels pour vous présenter un nouveau jeu, un nouveau jeu, un nouvel éditeur. Alors je vais dire bonjour à tout le monde dans l'essence de ne pas me tromper. Bonjour Florent. Bonjour Martin. Tu es éditeur chez Joudini, c'est ça ? Tout à fait. Tu n'es pas tout seul, puisque tu es venu avec Fabien. Bonjour Martin. J'ai tout bon, tu es éditeur également chez Joudini, vous êtes venu tous les deux. Et nous avons Arnaud qui est présent également en tant qu'auteur cette fois-ci. Yes, hello Martin. Tu es l'auteur de Savoiry, je n'avais pas dit le nom du jeu encore. Savoiry, les maîtres du désert, c'est le jeu qu'on va vous présenter aujourd'hui. Prototype, vous voyez, c'est une boîte prototypale, parce que le jeu va arriver au moment où on tourne. En tout cas, on n'a pas encore la boîte définitive, et ça c'est un très grand moment, parce qu'on l'a dit, c'est votre tout premier jeu, c'est le premier jeu de Joudini, donc c'est une grande aventure qui commence. Et nous on est ravis, parce que recevoir des éditeurs, des auteurs, dont c'est le premier jeu, c'est ton premier jeu Savoiry, dans cette vidéo comme d'habitude, on va vous expliquer les règles, tu vas nous expliquer les règles. Oui, je vais expliquer les règles. Ensuite, on va faire une petite partie, on va prendre le temps également de découvrir le jeu. Attention, je vous le dis quand même, il y a de l'enjeu dans cette partie. Je ne vous ai pas prévenu avant, mais parce qu'on a envie que les gens qui y viennent mettent leur cœur et remportent la partie, et nous montrent vraiment comment ça fonctionne. Le vainqueur de la partie aura le droit de choisir, regardez, il y a des boîtes juste derrière. Il y a huit petites boîtes noires. Le vainqueur aura le droit de choisir un numéro, et de repartir avec le contenu d'une des boîtes du chalet. Fallait me le dire, je vais jouer. C'est dommage. Ah oui, là, tu me parlais aussi. Je suis désolé. Alors, on va jouer à trois, effectivement, parce qu'on a décidé de ne pas jouer à quatre, pour une raison très simple, c'est que c'est filmé, et qu'on a trouvé que c'était plus simple de suivre trois joueurs que quatre, où ça allait diluer un petit peu, mais le jeu fonctionne de un, on peut commencer à jouer en solo. En effet, oui, il y a un mode solo. Un à quatre joueurs. Illustrateur Miguel Cancbra. Bah forcément. C'est un petit nouveau, je crois. Non, non, non. On donne leur chance à tous les jeunes dessinateurs. Qui sortent de l'école. Et là, je vois qu'il y a une photo qui est posée juste devant, là, vous ne la voyez pas, mais qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ah ben, ça, c'est Benjamin qui est juste... Ouh là là ! Qui a pas pu être là, qui devait être avec nous. En fait, Benjamin qui est responsable sur la communication. Enfin, on le retrouvera sur les réseaux, sur certaines vidéos, etc. Et c'est une petite photo... Et c'est son état naturel ? Je ne sais pas s'il y a des reflets. On va dire, il est très, très, très dynamique, très fun, très... Voilà. Mais là, c'est vrai que c'est une photo qu'on a eu l'occasion de prendre. On était sur un Airbnb à PEL. Et il avait un lit avec des draps Hello Kitty. Et là, la photo était manquable, quoi. Le barbu tatoué dans les draps Hello Kitty. Il fallait qu'il soit présent avec nous. C'était très important. La photo fétiche. Et il nous le fallait avec nous. Voilà. Alors, pardon. Un petit coucou à Benjamin. On ne va pas le laisser là, toutes les vidéos. On va le mettre à un endroit discret. Voilà. Qui va surveiller la partie. Et je regarde dans l'écran de retour. Ça change. D'habitude, je l'ai sur ma table de chevet. Ah bah oui, j'ai vu bien. Ah bah comme ça, t'es pas dépaysé. Alors, de quoi s'agit-il ? Ce premier jeu, Sawari, c'est un jeu... On voit déjà qu'on a des tuiles sur la table. Et on voit qu'il y a une ambiance de désert. En fait, dans Sawari, on est dans un univers oriental fantasy post-apocalyptique. C'est-à-dire qu'il y a tout un décor dans cet univers derrière, etc. Avec une histoire qu'on va retrouver à travers une nouvelle, d'ailleurs, qui se trouve aussi dans la boîte. Ah oui, ça c'est très original. À l'intérieur de la boîte, on a le livret de règles, on a le matériel et on a une nouvelle de 25 pages. Oui, de 25 ou 28 pages. On incarne, en fait, différents chefs de clans dont l'objectif, ça va être de devenir nouveau maître de la guilde marchande. Cette guilde marchande se trouve au sein de la cité de Xarros. C'est la cité, la tuile centrale qu'on va avoir sur la zone de jeu. Et l'objectif, ça va être de, au fur et à mesure des déplacements sur le jeu, de l'évolution de chaque personnage, de récupérer le plus d'influence possible afin de devenir grand maître de la guilde marchande. À la place de l'infâme Zarek, enfin un personnage qu'on retrouve aussi dans le mode solo. C'est un personnage qu'on vient à affronter. Eh bien, ce que je le propose, c'est de prendre ma place. Ça sera en face du matériel, ça sera plus simple. Et de nous lancer dans une explication du jeu. Et après, on va se lancer dans cette fameuse partie à enjeu. Attention. C'est parti. OK. Donc, dans Sawari, comme je disais, il va falloir... Enfin, pour emporter la partie, il va falloir marquer un maximum de points d'influence. Les points d'influence, on va les retrouver à la base déjà sur les fiches de clan. Chaque joueur va avoir des personnages asymétriques avec différentes façons de scorer. On va avoir déjà la piste tribu. En fait, ces différentes pistes vont être complétées avec les éléments qu'on a sur le plateau de jeu. La piste tribu, comment ça va se passer ? À un moment, quand je vais collecter un pion recrut, je vais venir le positionner dans ma piste tribu. Au fur et à mesure que je vais l'accumuler, forcément, tout au long du jeu, ma valeur de points d'influence, ça va être la valeur la plus basse visible. Ici, pareil, au fur et à mesure que je vais récupérer des éléments dans le jeu, sur le stockage de marchandises, ça va être aussi ma valeur la plus basse visible. Il faut savoir que quand on va collecter certains éléments, comme les pions recrus, ça va nous permettre de récupérer des cartes qu'on va venir connecter à notre fiche de clan. Par exemple, je pourrais récupérer cette carte-là, venir la connecter ici. Et là, on voit qu'il y a un petit côté qui est très malin parce qu'on voit la couleur qui correspond à celle de la carte et ça va aussi influer sur les choix des cartes que tu vas faire en prenant. Donc, on l'a dit, c'est quand on prend un petit personnage qu'on va récupérer une carte. Tout à fait. On va essayer de faire des connexions de couleurs, de couleurs identiques, pour pouvoir activer des effets de jeu, en fait, qu'on va pouvoir utiliser après à n'importe quel moment dans le jeu. Je vais prendre peut-être cette carte-là aussi. Voilà, que je vais mettre là. En fait, pour activer ces effets, comment ça va se passer ? C'est un moment pendant mon tour de jeu, je vais pouvoir récupérer des marchandises de mon stock ou des marchandises à un moment que je vais collecter à l'instant T sur le plateau de jeu et venir mettre sur ces connexions de couleurs pour activer les effets adjacents. Là, en fait, c'est symbolique-là. On reviendra sur le détail des effets après. Mais là, ces symboles-là, en fait, correspondent à des points d'influence aussi. Les valeurs en bleu. On verra aussi dans le jeu un peu plus tard qu'on a des valeurs en rouge qui sont, par contre, des points négatifs. Donc, on a la piste recrue. On a le stockage. On a ces valeurs de points d'influence. Mais on a aussi, chaque personnage a une façon de secourer différente. Donc, on a aussi des cartes de capacité de clan qui sont similaires à celles-là qu'on va pouvoir collecter et, par contre, qu'on va pouvoir activer en faisant une connexion des deux côtés. C'est-à-dire que si j'avais mes deux marchandises ici, en fin de partie, par deux cartes recrues que j'ai sur ma zone de jeu, je vais pouvoir marquer un point d'influence supplémentaire. Ça, c'est dans la façon de secourer. On a tous les éléments de scoring en tête maintenant. On le voit, c'est assez clair. C'est indiqué sur notre plateau. On en a un également qui est important. On ne va peut-être pas le montrer. Mais derrière ces différents petits pions qu'on va pouvoir récupérer, il y a également des éléments de scoring qui pourront se rajouter à notre score final. Et maintenant, on a envie de savoir comment on joue. Alors, dans le jeu, on a deux mécaniques principales. C'est-à-dire le développement de notre clan avec les différentes options qui vont permettre de marquer des points, etc. Et on a la partie déplacement. En fait, la partie déplacement, ça va se dérouler en trois actions. C'est-à-dire, à notre tour de jeu, on va pouvoir réaliser le déplacement d'un de nos chameaux. En deuxième action, on va pouvoir collecter une ressource. C'est les différents éléments qu'on a sur le plateau. Et en troisième action, on va déplacer un chameau guilde. C'est les chameaux qui sont de couleur rouge. Et qui n'appartiennent à personne. Et qui n'appartiennent à personne. C'est neutre, en fait. Moi, je ferais jaune. Moi, tu es jaune. Voilà. Quand ça vient à moi de me déplacer, je vais me déplacer sur une tuile orthogonale. Et qui va être accessible. C'est-à-dire, la première tuile orthogonale sur laquelle il y a des ressources. Donc, je pourrais aller ici. Je pourrais aller ici. Mais je pourrais, par contre, pas aller sur les autres tuiles orthogonales. Parce qu'elles sont occupées par quelqu'un. Je ne peux pas passer à travers eux. Oui, tu as dit la première sur laquelle il y a des ressources. Ça signifie que plus tard, quand les ressources auront été prises, on va avoir des tuiles où il n'y a plus rien. On les traverse automatiquement en ligne droite. Alors, oui. On va y venir progressivement. On va peut-être faire la démonstration. Admettons que cette tuile, à un moment, a été vidée par un joueur. Une fois qu'elles sont vidées, en fin de tour, elles vont passer sur leur face désert. Plus de ressources. Voilà. Plus de ressources. Donc, quand je vais me déplacer, comme je me déplace jusqu'à la prochaine tuile orthogonale adjacente sur laquelle il y a une ressource, je vais traverser le désert pour aller jusqu'à cette tuile-là. Par contre, forcément, s'il y avait eu un chameau au milieu, je ne pourrais pas passer à travers. D'où le blocage. Il va y avoir du blocage dans ce jeu. On va se coincer. Alors, à savoir qu'il y a des tuiles sur lesquelles on ne va pas être bloqué. On va avoir la tuile-guilde. Généralement, sur une tuile, on ne peut être qu'un seul chameau, vu qu'il y a ce principe de blocage. Sur une tuile-guilde, par contre, on ne sera pas bloqué et on peut même s'arrêter dessus dans notre déplacement. On a une autre tuile comme ça, qui est sur la face désert. Donc, sur la face... On va prendre celle-là. Sur lesquelles on a des oasis. Les oasis, pareil, vont fonctionner de la même façon que la tuile-guilde. C'est-à-dire que je peux m'arrêter dessus, tout comme je peux traverser. Et en plus, quand il y a un chameau sur une tuile-guilde ou oasis, je peux aussi traverser la tuile sans être gêné. Ok. Après, il y a une autre subtilité, c'est qu'un chameau-guilde de la même couleur peut passer au-dessus pour aller sur la question. Ah, oui. Oui, quand ce sont des chameaux de la même couleur, ils peuvent passer au-dessus. Et juste préciser aussi que les chameaux adverses nous bloquent aussi. Oui, tout à fait. On se bloque entre joueurs et les chameaux-guilde. Il va y avoir du blocage. On peut se retrouver aussi dans un cas de figure où on va avoir notre chameau qui va être bloqué par d'autres chameaux. Là, je vais prendre ce cas-là qui est un peu simple. Ou par exemple, si je suis le chameau violet, je ne vais pas pouvoir me déplacer à mon tour de jeu. Par contre, je vais sortir à mon tour de jeu, je vais sortir le chameau. Je ne vais pas pouvoir me déplacer, donc ne pas pouvoir faire mes autres actions de collecte, etc. Et au tour suivant, quand ça reviendra à moi, je vais re-rentrer mon chameau sur l'oasis ou sur la tuile-guilde ou sur un oasis qui est apparent. On n'est pas complètement bloqué, mais on perd un tour quand même. On perd un tour de collecte, en fait. Après, un tour qu'on peut rattraper, si à un moment, on est assez doué sur les effets de combo qu'on va expliquer par la suite, on peut rattraper les tours qu'on a perdues. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de blocage là-dessus. Donc, les déplacements, la collecte. Donc, la deuxième action, c'est la collecte. Quand je me déplace, je suis obligé de collecter un élément sur la tuile sur laquelle j'arrive. Donc, si j'arrive là, par exemple, j'aurais pu dire, je récupère un pion recrut que je vais venir déposer dans ma piste recrut et je vais pouvoir récupérer une carte. Je vais prendre cette carte, je vais la mettre là, voilà. Je pourrais immédiatement utiliser mes artefacts pour activer l'effet, etc. et déclencher une succession d'effets. On a aussi donc les cubes artefacts. Voilà, j'y ai arrivé. Donc, je peux récupérer l'artefact, aller soit le poser dans mon stock de marchandises, soit l'attribuer directement à une carte connectée. Sachant qu'il faut toujours que ce soit la même couleur, de toute façon. Et ça me permet d'activer les effets adjacents. À savoir, donc, pour cette piste recrut, au fur et à mesure aussi qu'on va collecter des éléments, ça va pouvoir permettre aussi de déclencher d'autres effets. Mais j'y reviendrai après. Autre information à savoir, c'est au niveau du stock de marchandises, quand on va récupérer des marchandises, au fur et à mesure qu'on va les stocker, on a des icônes qui sont apparentes sous le stock de marchandises. Ce sont des icônes d'effets. À partir du moment où je place un artefact, je vais y appeler. À partir du moment où je vais avoir des pénalités. À partir du moment où je place un artefact au niveau d'un effet, je peux potentiellement activer cet effet-là. Et on voit qu'il y en a... Alors, ce n'est pas toujours sous la même qu'on a des effets ? Tous les plateaux sont asymétriques. Alors, tous les personnages sont asymétriques, en effet. Donc là, je pourrais utiliser l'effet qui est là. On va y revenir, d'ailleurs. Mais je pourrais activer l'effet qui est là. Je le verrouille. Enfin, c'est un effet à usage unique. Et je ne pourrais pas le réutiliser. J'aurais pu ne pas l'utiliser immédiatement. Attendre les tours suivants. Tant que j'ai toujours mon artefact au niveau de l'effet, je pourrais l'activer. Oui. Mais une unique fois. OK. Et c'est des effets qui sont bien pratiques pour avancer. On a besoin de déclencher des combos, d'avoir des effets supplémentaires pour le remporter, pour marquer des points. C'est ça. Troisième ressource, en fait. Donc, on a les pions recrues, les artefacts, mais on a aussi les convois. On a deux types de convois. On a les petits convois. Petits convois sous lesquels on a des petits bonus. Ça va être des petits effets qu'on va pouvoir utiliser, comme de l'espionnage, etc. Ou des façons de scorer différentes, etc. Et on a les convois escortés. Ceux-là, sous ces jetons-là, on a autant des gros bonus que des gros manus. Oui. OK. Il peut y avoir des effets très positifs comme des effets très négatifs qui peuvent impacter le score final. Alors, des scores négatifs surtout, parce que c'est des valeurs qui sont... Ce sont des valeurs. Ça va de combien à combien, les scores négatifs ? Alors, on va de moins 1 à moins 3. Mais ça peut... Et puis, ça ne joue pas forcément beaucoup de points à une partie. Donc, le moins 3, ça peut être... Le moins 3, ça peut être ce qui fait la différence. Tout à fait. Donc, quand on va collecter ces éléments, toujours pareil, le même principe, on va pouvoir récupérer celui-là. Je peux aussi me déplacer ici pour aller récupérer ce jeton-là. Plutôt que de le prendre à l'aveugle, on a certains effets de jeu, comme justement l'espionnage, cet effet d'espionnage, qui va me permettre, avant ça, avant de me déplacer, de pouvoir regarder ce qu'il y a sous le jeton et de voir si à un moment, je vais me déplacer pour aller le récupérer. Parce que de toute façon, à partir du moment où on rentre sur une tuile, on est obligé de collecter un élément. Si là, c'était un jeton négatif, un convoi négatif, forcément, je serais obligé de le prendre. Donc, déplacement, collecte et troisième action, déplacer un chameau-guilde. L'intérêt des chameaux-guilde, c'est qu'ils vont aussi nous servir à potentiellement gêner les déplacements des joueurs ou les inciter à aller dans d'autres directions, etc. Donc, ils ont plus ce principe-là. La petite différence avec les chameaux-guilde, c'est qu'eux, on peut les arrêter sur une tuile désert. C'est-à-dire que là, ils auraient pu se déplacer jusqu'à là. Non, là, ils ne peuvent pas parce que la tuile est occupée, mais ils auraient pu se déplacer ici, sur cette tuile-là. OK. OK. Voilà. Et on a toujours six chameaux sur le terrain. Donc, en fait, il va y avoir de l'occupation. Ça ne va pas être si simple d'aller là où on veut, surtout qu'au début, on a du choix, mais plus on avance dans la partie et moins il va y avoir de tuiles sur lesquelles il y a des éléments, ça va se complexifier. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'un joueur a fini de jouer, toutes les tuiles qui seront vides de ressources, elles vont être retournées face désert et après, on va recompléter notre rivière de cartes recrues, notre zone de recrutement. On s'est pratiquement joué, là. Il nous manque peut-être quelques effets. Alors, j'allais y venir. Donc, on a trois actions dans le jeu. Le déplacement, la collecte et les chameaux guildes. Et après, on a tous ces petits effets qu'on collecte ou qu'on va activer avec les différentes cartes. Toutes ces cartes-là, on va pouvoir activer à n'importe quel moment pendant notre tour de jeu, c'est-à-dire avant notre première action ou après même le déplacement des chameaux guildes, c'est-à-dire avant la fin de tour. On va pouvoir activer ces effets et déclencher des effets de combos divers. C'est-à-dire que si là, j'active ça, je vais marquer un point, je vais pouvoir récupérer à nouveau une carte recrutement. Donc, je vais pouvoir prendre cette carte recrutement que je vais venir connecter là. Si j'ai encore un artefact, je vais pouvoir le mettre ici. Donc, ça me fait deux points d'influence. Je vais pouvoir espionner sous un jeton, etc. Il y a vraiment une optimisation de ces effets de jetons. C'est comme les jetons qu'on voit. À partir du moment où on les utilise, je vais les dévoiler. Là, je sais que j'ai un effet d'espionnage. Je vais pouvoir aller regarder sous un jeton ou sous un autre jeton. Alors, les effets qu'on a au niveau de la piste tribu, il y a cet effet-là où je vais pouvoir défausser un pion recrut. Si j'en défausse un, je vais pouvoir déclencher soit un effet d'espionnage pour aller regarder sous un jeton ou sous un jeton d'un autre joueur, un jeton qui n'est pas dévoilé, etc. Donc, je vais pouvoir aller espionner un convoi. Je vais pouvoir éventuellement, au lieu de faire de l'espionnage, je vais pouvoir faire un refil des cartes. C'est-à-dire défausser les cartes de la zone de recrutement et remettre quatre cartes. Ça ne me paraissait pas très utile, mais tu me dis que tu joues beaucoup avec ça. Oui. Plus j'ajoue, plus j'utilise. Ça peut être. Ça peut être utile. Si j'avais deux pions recrus, pour deux pions recrus, je pourrais les défausser et les mettre dans la zone, en fait, tant qu'il y a de la place, forcément. Admettons que ce soit complet. Voilà. Là, il ne resterait qu'une place. À partir du moment où je les défausse, je vais venir en actuel guille. Et s'il n'y a plus de place, s'il n'y a plus de place, ça défausser, ça sort du jeu. En en défaussant deux, je vais pouvoir soit aller prendre un artefact dans la réserve, que je vais pouvoir aller mettre sur mes cartes ou sur mon stock, soit utiliser l'effet tempête de sable. L'effet tempête de sable, c'est un effet qu'on va retrouver sous d'autres éléments du jeu. Ça va me permettre de choisir un chameau, n'importe lequel, ce soit moi ou celui d'un adversaire ou même un chameau guille, le prendre et le déplacer sur n'importe quelle tuile du jeu. Je peux potentiellement aller le mettre ici directement en position de blocage. Si c'est un joueur, je peux aller le déposer sur une tuile désert aussi, etc. Le symbole qu'on retrouve ici, le symbole de coffre, c'est celui qui, une fois activé, va nous permettre d'aller récupérer un artefact dans la réserve. On a l'effet d'espionnage, comme je disais, qui va permettre de regarder sous les jetons. Ou un jeton adverse. Voilà, ou un jeton adverse. Pour dévoiler les stratégies. On a le symbole de recrutement qui, lui, va nous permettre, quand on l'active, comme ici, sur cette carte-là, d'aller prendre une carte recrutement et d'aller la connecter à notre zone de clan. C'est bien ça. Les points positifs, les points négatifs, qu'on va retrouver sous certains jetons, etc. On a ce symbole de jeton qui permet de prendre un jeton qu'on voit n'importe où, sur n'importe quelle tuile. Oui. On a le vol. Le vol, quand on a ce symbole-là, c'est l'espèce d'aigle, en fait. Il y a un nom. D'ailleurs, je ne me rappelle plus. C'est une espèce d'oiseau géant. On ne l'avait pas. Si, si, mais il y a un nom, en fait. Il y a un nom type d'oiseau qui a disparu, mais oui, ça existe. D'accord. Une très grosse envergure qui a disparu un mammouth. Non, non, mais ça n'a pas que vous les avez soulevé des proies jusqu'à 100 kg. C'est vrai. Ça fait comme un aigle avec une très grande envergure. Alors, on lira dans les commentaires. Je pense que le nom apparaîtra parmi les gens qui nous regardent. Donc, le vol, l'intérêt du vol, c'est qu'on fait appel à la guilde, puisqu'on fait quand même partie de la guilde, et la guilde va pouvoir nous fournir un élément orthogonal. C'est-à-dire que, par exemple, avec ce chameau guilde-là, je pourrais récupérer un élément sur une tuile orthogonale. Sur toutes les tuiles orthogonales. C'est-à-dire que je pourrais dire à un moment, je récupère ce jeton-là ou là, je récupère ce jeton-là. Si c'est ce chameau-là, j'ai droit à cette tuile-là, donc je pourrais récupérer la marchandise qu'il a. Ça, c'est le principe du vol. Même une tuile qui serait occupée par un adversaire. Tout à fait. Même si cette tuile-là serait normalement bloquée, avec le vol, on pourrait quand même prendre le jeton recruté. Très pratique. Et le dernier effet, c'est l'attaque. Alors, l'attaque, c'est un élément qu'on va pouvoir activer généralement via les cartes ou qu'on va trouver aussi comme effet au niveau des jetons qu'on voit escorter. Quand on déclenche une attaque, il faut qu'on soit adjacent orthogonalement à un joueur. Quand on attaque ce joueur, on va donc en premier lieu lui faire en priorité un artefact sur sa piste de stockage marchandise. Cet artefact, je vais le prendre et même principe que les pions recrues, je vais le mettre ici sur la guilde. S'il n'y a plus de place, ça va être défaussé, ça sort du jeu. OK ? Une fois que c'est fait, je vais déplacer le chameau qui a été attaqué. Moi, en tant qu'attaquant, je vais déplacer le chameau sur une tuile orthogonale adjacente s'il y a possibilité de le déplacer. OK ? Autre cas de figure, si jamais, quand j'attaque ce joueur, il n'a pas de pion sur sa piste de stockage. Je vais faire un exemple. Voilà. Donc voilà, dans le cas de ce personnage-là, il n'en a pas ici. Moi, en tant qu'attaquant, je vais choisir une carte avec une case artefact activée. Donc là, je vais choisir celle-là. Je vais défausser l'artefact et je vais venir verrouiller la case. C'est-à-dire que cet effet-là, ces effets-là ne seront plus comptabilisés en fin de partie. Et ils sont verrouillés définitivement. Et ils sont très importants parce que là, on voit qu'il y avait 3 points de victoire. Ces 3 points de victoire, c'est fini. Tu ne les auras pas en fin de partie. Et c'est pareil que le 3 points négatif. 3 points, ça compte beaucoup vu qu'on peut gagner de pas grand-chose. Tout à fait. Tout à fait. L'autre intérêt des attaques, plutôt que d'être en mode agressif et de venir embêter les gentils joueurs, ça te fait sourire. C'est d'attaquer des convois. C'est-à-dire que si à un moment, je l'ai vaguement abordé tout à l'heure, si à un moment, je dois me déplacer sur cette huile que je suis contraint de me déplacer et que je sais qu'il y a une valeur négative, je vais pouvoir, avec mon jeton d'attaque, je vais pouvoir éliminer ce jeton convoi, face cachée, le sortir du jeu. Tout simplement. Est-ce que peut-être qu'il n'est pas bon ou alors simplement tu peux provoquer la fin de partie ? Ou je peux provoquer la fin de partie ? On n'a pas parlé de la fin de partie jusqu'à présent. Tout à fait. Quand est-ce que le jeu s'arrête ? Alors, le jeu s'arrête quand on n'a plus que 6 tuiles ressources face visible en comptant en fait la tuile guilde. D'accord. qui, elle ne se retourne qui ne se retourne jamais qui ne se retourne jamais. Voilà. Tout à fait. Donc, une fois qu'on n'a plus que 6 tuiles ressources face visible, on attaque la fin de tour. On finit le tour jusqu'à revenir au premier joueur qui nous rejoue. Enfin, le premier joueur quoi en fait. Et après, on attaque le décompte des points. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour des règles ? Moi, j'ai l'impression qu'il reste une petite chose. Sur les jetons pour verrouiller, il y a aussi le symbole de l'attaque. Et en fait, on peut venir activer une attaque sur sa feuille sur ses fiches de clan et poser l'attaque devant en la préparant pour aller intimider les adversaires. Ah oui, si j'avais activé les jetons. Tu ne l'as pas encore dépensé. Tu peux juste dire peut-être que je la dépenserai plus tard. Donc, faites attention. C'est ça. Vous pouvez m'attaquer mais il risque d'y avoir des conséquences. Alors, il faut rester assez vigilant justement sur la position qu'on a parce qu'on peut déclencher les attaques à partir de notre propre chameau comme à partir des chameaux de guilde aussi. Ah oui, très bien. Donc, il y a vraiment aussi il faut être vigilant sur la position qu'on a et les attaques potentielles qui peuvent être déclenchées. On n'est pas obligé d'attaquer les joueurs puisque forcément on a ce contrôle aussi sur les jetons qu'on voit, etc. Voilà. Eh bien, merci pour cette explication de règles. On a tous les éléments en main. On va rechanger de place parce que toi, tu vas commenter la partie. C'est ça ? Tu es commentateur de partie. Commentateur sportif. Et moi, je vais prendre ta place et je vais essayer d'empêcher un invité exceptionnel de prendre une des boîtes du chalet. C'est attentif quand même. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes au chalet. Non, exactement. Bon, tu ne crains pas grand-chose. Il essuie, c'est... Il n'attaquera pas. Parfait. Ok, bon, je vais me placer ici. C'est bête, hein ? Mais bon, il est couché. C'est sympa pour la... Vous voyez, je vais me placer ici. La table bouge. La table nous envoie des signes. C'est le sable bouge. Ce n'est pas un bon choix. Tu vas me placer par le chalet. Ok, ok. Arnaud a compris. Déjà, il reste loin de Fabien. Donc, c'est à moi de jouer ? C'est à moi. Première action. Je vais aller me déplacer d'une case. Je vais venir voir ici en bas ce qu'il s'y passe. Et je vais prendre... Alors, deux possibilités. Deux possibilités. Soit je prends la carte supplémentaire en prenant un personnage. Soit je pars sur l'artefact. Je vais peut-être prendre la carte quand même. Ça va te permettre l'artefact qui pourrait te permettre d'activer déjà. Ouais, regardez les trucs. Ça me paraît pas mal. Je vais prendre... Ah, celle-ci. Donc, j'ai pris le petit personnage qui me permet aussitôt de prendre une carte. Et c'est à toi. Non, tu n'as pas déplacé. C'est vrai, je n'ai pas déplacé les chameaux. Je vais le refill. Je vais déplacer celui-là. Allez, à moi. Donc, moi, je vais me déplacer par ici. Je vais venir prendre un cube artefact qui va me permettre d'aller regarder ce qui se passe sous un jeton. Je vais venir par ici. L'espimage de convoi. C'est ça. Et vu que je ne suis pas gentil, je vais venir vous embêter un peu ici. Ça ne nous embête pas du tout. Et j'ai fini mon tour. Ok. Je vais venir prendre un petit pion recrut pour prendre une petite carte. Alors là, du coup, il vient de récupérer une carte qui correspond exactement à la catastique de son scorie. donc forcément, il va utiliser son scorie sur les actions d'espionnage. Il y en a déjà deux sur son plateau. Il y en a... Oui. Il y en a celui-là qui va pouvoir activer aussi. Tac. Ah, comme ce n'est pas bien joué. Je suis sûr que ce n'est pas bien joué ce que tu as fait. Alors, j'ai du choix. J'ai plein de choix. Il m'embête un peu celui-là quand même malgré tout. Parce que là, je sens un peu le truc en ping-pong. Je me déplace là parce que j'ai envie de récupérer un cube. Quelqu'un met le chameau derrière. Je suis obligé d'aller prendre ça et c'est mauvais. Moins trois, j'ai perdu. C'est peut-être du positif une attaque qui est paru de te ranger. C'est le but. Ça ne m'arrange pas du tout. Mais objectivement, ça ne m'arrange pas du tout. Hésitation dans le camp du brigand. Non, mais je n'ai pas le choix. De toute façon, je vais aller là. Je pourrais reprendre un autre truc. Mais oui, ce n'est pas le but de ma vie. Ça peut être pas mal de venir observer justement pour voir si ça vaut le coup. Ah oui, si celle-là est bien. Parce que là, je vous laisse me coincer. Vu que tu seras obligé de la prendre, autant savoir si elle est bien. Je fais ça. Je fais ça. Et hop, j'observe. Qu'est-ce que c'est ? Ouh. Je te montre, regarde. Aïe, aïe. Ah, ta, 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 que se passe-t-il. Ouh, loulou, loulou. Donc, on va déplacer un chameau. Je vais déplacer un chameau. Mais même si je le vais là, à deux, vous pouvez le reculer. Oui, mais ils ne vont pas s'allier contre toi. Voyons, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Je vais quand même le remonter. On va l'emmener. Mais il n'a pas de chameau en haut. Il est trop tranquille. C'est à toi. C'est compliqué, hein ? Donc, moi, je vais avancer par ici. Je vais prendre un recrut que je vais utiliser après. Je vais venir prendre ceci. Toujours avoir un moyen de défense. Oui, c'est ce que je voulais. Je voulais aussi. J'ai vraiment hésité à la prendre directement. Et je vais utiliser de l'espionnage pour pouvoir aller voir ce qui se passe par ici. D'accord. J'ai essayé de regarder sur l'écran de retour. Ah, c'est malin, ça. Je connais bien la pièce. Le déplacement du chameau guillard. J'étais en train de regarder et ça ne m'arrange pas de me bloquer. Ah, mais non ! Ce n'est pas réussi. Tous mes efforts sont détruits. Donc, j'ai enlevé la dernière marchandise et je tombe dans une oasis. Comme la tuile est ville, forcément. On la passe sur la face désert. Oasis. Déjà une tuile de moins. On rappelle que quand il n'y a plus que 6 tuiles avec des ressources, ça déclenche la fin de partie. On n'y est pas encore. On a un petit peu de temps pour faire des trucs. Ok. Je vais aller rallier ce petit convoi. Donc là, pas de risque. Petit convoi. Pas de prise de risque. Pas de risque. Ouais. Bon. Alors, les tuiles, normalement, on les retourne enfin pour garder le... Oui, c'est vrai. Tu aurais pu me bloquer, tu es généreux. Je suis magnanime. On ne se connaît pas encore suffisamment. Tu as un peu peur que tu fasses une mauvaise sauce. Je préfère ramener un chameau rouge vers Fabien. Bon, alors moi, je ne vais pas rester là. On va s'éloigner. Je vais aller ici et je vais prendre ce cube qui me sera bien utile. Et ensuite, on va repousser ce chameau depuis un moment quand même. Ok, fin du tour. Alors, c'est fin du tour. On retourne. Je ne fais pas grand chose. La tuile vide. Ce n'est pas extraordinaire. Donc, on retourne la tuile. On retourne juste là. La tuile. Et c'est ta tuile jouée. C'est à moi. On t'a ramené deux chameaux et essayé d'en profiter. Voilà. Je vais en profiter. Moi, je vais en oisir. En revenir ici, je vais prendre ce cube que je ne vais pas dévoiler. Mais ce n'était pas si mal, là. Où sont les mauvaises nuits ? On se le demande. On se le demande. On le saurait bien assez tôt. Ok. Et je vais faire un peu place nette de mon côté parce que ça ne me plaît pas. Donc, je vais venir par ici. Donc là, il a pu traverser la guille. Ça a lié. Une tuile qui ne freine pas le passage. Tout comme les oasis. Hop. Donc, je vais venir activer un petit espionnage. Ici, tiens. Ok. C'est bien. C'est très bien. Voilà. Regarde-le. Il s'est menti. Est-ce que... Poker face. Poker face. Qu'est-ce que tu crois ? Allez. Je vais directement faire le deuxième. Oh là là. Et puis, tu as chopé ça en plus. Eh oui. Il y a tous les scoring. Il faut qu'on trouve des moyens d'attaquer. Je ne sais pas si tu peux en trouver. Ah, tiens, t'en as. Alors, en effet, les effets qu'on a sur les jetons qu'on voit, dans le cas de ce personnage-là, ça va être comptabilisé. Dans le scoring final. Oui, forcément. Voilà. Je vais m'arrêter là. Tu as déplacé le chameau. Non, c'est vrai. Je n'ai pas déplacé le chameau. Vous avez raison. Vous avez totalement raison. C'est la première fois qu'il joue au jeu. Oui, c'est ça. Soyez sympa. C'est un blocage. Je ne sais pas pourquoi. C'est de te gêner. Moi ? Oui. Non, c'est surtout qu'il ne voulait pas que je le remette là. Oui, c'est ça. Quand on peut le faire à deux en ping-pong, mais... On a dit pas d'alliance. Non, ce n'est pas ça qu'on a dit. Oui. Pas d'alliance avec Fabien. Ah oui, c'était... Ah oui, juste. J'ai oublié le... Alors, moi, il y a plein de choses que je peux faire. Après, je me rends compte que les cubes, ils sont loin. Et j'en ai besoin des artefacts parce que moi, je score avec. Donc, il faut que j'en récupère. Non, non, c'est moi qui score avec. Et toi, tu es là-haut avec tous les cubes. Moi, je suis tout seul sans les cubes. Donc, je vais remonter tranquillement. Il n'a l'air de rien. Je vais regarder ce truc-là. J'espère que c'est bien. Je vais le jouer. Ça me permet de regarder... T'as vu ? Mieux, hein ? Ah, c'est mieux. Je pense que c'est celui-là qu'il fallait... Je vais regarder celui-ci qui est quand même déjà regardé. Tu veux le voir ? Ah, bah oui. Et puis, je vais regarder celui-ci. Encore pire. Du coup, il s'en passe des trucs. Et donc, celui-là, on va essayer de le ramener par ici à l'air de rien. C'est pas... C'est rien. Il est juste qu'il est trop proche de moi. C'est à toi. C'est à moi. Moi, je vais... Oh, moi, noisice. Moi, je vais venir par ici et je vais continuer ma récolte. Bah oui, c'est bon. C'est mes artefacts, là. Il fait des points. Je vais les chercher mais je suis capable de me défendre. Il fait des points. Je prends pas beaucoup de cartes. Qui vont bien, à la vraie salle. Et je vais venir par ici. Oh ! Oh. On touche pas. Donc ça veut dire qu'autour suivant j'ai le choix entre ça, ça ou ça. Ça donne quand même des informations. C'est-à-dire entre eux. C'est là qu'on commence à ressentir le blocage. Il essaie de te pousser vers les convois escortés. Vers le drame, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je vois ça, ouais. Hop. Et là, la pression monte. C'est vrai. Peut-être fait une connerie, moi. Non, mais celle-là, il est très bien. Ça, c'est joli. Ça, c'est une activation à trois points par rapport à son scone. Un point là et deux points là. Oui, parce que ça marque des points là-bas. Je l'active pas tout de suite. T'as pas redescendu le... Je bouge un chameau. Ce chameau-là. C'est vraiment... C'était évident pour tant comme coup. Est-ce qu'on irait pas... Je te laisse le faire. Est-ce qu'on irait pas bloquer Martin ? Et on l'a pas bloqué avant. Ah là là là. Là, j'ai même le chaud. Ah là là, il n'y a plus de chaud. Vous voyez comme les gens s'unissent contre moi. C'est dur, hein, quand même. J'ai été gentil le coup d'avant. Ouais, ouais, ouais. Donc je suis obligé. Alors, je peux aller là. Non, tout ça pour quelques droits. Je peux pas aller là. Je peux pas aller là. Je suis obligé d'aller là. Alors, oui et non. Les choses qui s'offrent à toi, c'est... Bah, t'as une attaque de côté. Soit tu décides d'aller chercher ce qui se trouve dessous. Soit tu décides Je vais regarder comment cette attaque. Ah, je sais pas. Non, j'ai pas d'attaque de côté. Ah, t'as pas d'attaque de là. Ça, c'est de la triche. Ça, c'est un truc qui est resté de l'explication, à mon avis. Parce que là, je suis en train de regarder. Comme par hasard. Ah bah, c'est dommage. Donc là, j'ai pas le choix. On est d'accord. On résume bien les situations. Tu n'as pas le choix. Merci. Donc on va aller là. Je ne veux pas savoir. C'est catastrophique. Ouais, on la révèle quand même. Ouais, on peut le révéler. Donc, je prends un cube d'où je veux, c'est ça ? Non, non, c'est dans la réserve. Dans la réserve. C'est dans la réserve. Et une carte. Et une carte. Pourquoi on t'envoyait là ? Il y a pire, il y a pire. Ah, je souffre, hein. C'est dur, hein. Dur, dur. À voir que, là, du coup, tu remplis les conditions pour le deuxième effet de stock. Je vais le faire direct, là. Donc tu peux récupérer un jeton n'importe où. N'importe où sur le terrain. Ouais. Je vais le faire direct. On ne va pas non plus hésiter. Non. Un convoi. Un jeton convoi. Ah, un jeton convoi. Un convoi. Là, il faut faire jouer la mémoire. Ouais. Ah, non, mais je sais qu'ils ne sont pas bons, ces deux-là. Lesquels ? Celui-là et celui-là, ils sont compliqués. Mais tu es sûr ? Ah, tu m'as convaincu, je vais prendre celui-là, quand même. Ok. Allez, je prends celui-ci. Et voilà. Moi, je le laisse. Caché discrètement. Ok. Du coup, il te restait une carte à recruter. À prendre, ouais. C'est un bon coup, hein, quand même. C'est vrai. Vous m'avez forcé à faire. Mais vous êtes puni pour tout ce que vous faites de mal. Mais oui. Et là, je vais pouvoir comboter un petit peu. Comboter, tout à fait. En beau temps, je m'en fiche de regarder les jetons. J'ai déjà vu où il était tout à l'heure. C'est l'année d'activer. Regarde, si tu viens connecter cette carte. Oui, tu peux relancer des trucs. Tu peux relancer l'effet de vol pour voler un élément adjacent au... Et là, je vous montre un peu comment on joue, parce que je suis bien. Ici, en activant, en utilisant mes jetons, je peux aller regarder des trucs. Celui-là, je vais le regarder, mais on sent que ça ne doit pas être formidable. Je le regarde quand même. Je pense que c'est un moins 3 points. Je le sens comme ça. Ouf. Ouh là là là. Ça, j'ai regardé. Et ici, je peux shipper, cette fois-ci, un artefact, c'est ça ? Non, alors, n'importe quelle ressource adjacente à un chameau guilde. Donc, ça veut dire sur les 4. Oui. Sur chaque chameau. Là, ça ratisse large. Oui. Est-ce qu'il ne nous faudrait pas une autre carte ? Ce serait un bon choix, je pense. Donc, on va aller chercher plutôt une autre carte. Est-ce qu'il ne faudrait pas subtiliser des artefacts ? C'est ça aussi, parce que j'en ai besoin. Du marchand aussi, oui. Oui, je vais plutôt prendre ça. Tu vas commencer. Je n'ai pas... Je ne fais aucun commentaire. Ah, on sent le... Je suis enchantillé. Je suis enchantillé. Après, je peux activer ça. Le petit bras droit. Et on reprendra. Et on reprendra. Sur le plateau aussi ? Non, non. Toujours à la réserve. Je le fais comme ça. Ne sait-on jamais. Après, c'est vraiment prêter le flanc aux attaques. J'ai fini mon tour. Je vais juste déplacer un truc. J'ai envie de mettre ce chameau ici. Ça, c'est fini, ça ? Oui, mais on le retourne à la fin. Je remets parce que je vais mettre un chameau dessus. Donc, autant le masquer un peu. Voilà, je fais ça pour l'instant. Et ça me paraît pas mal. Et cette fois-ci, on va également retourner cette tuile. C'est un tout joué. C'est un tout joué. Je vais venir ici. Je vais prendre le petit monsieur. Et je vais prendre, petit recrutement, cette carte. Là. Ça ne m'intéresse pas trop. Je vais l'activer. Reprendre, s'il te plaît, un artefact. Ok. Que je mets là. Je vais utiliser un de mes petits meeples pour faire un refresh de la rivière. Oh ! S'il vous plaît. En croisant les doigts, que quelque chose me plaise puisqu'il me reste une carte à aller prendre. Je les mets toutes dans le même sens. Je vais venir prendre... Oui, attendez un petit peu. Celle-ci. Ça semble offensif. Ouais. Il va attaquer. Je vais... Je vais pas m'arrêter là. Je vais activer ici. Donc récupérer encore une carte. Je prends celle-ci. Et ça me permet d'avoir une attaque. Il a pris des attaques partout. Il va attaquer quelqu'un. Aïe ! Moi, j'aimerais pas t'attacher à ça. Aïe ! Il a récupéré l'attaque. Vu que je suis lancé... C'est plus proche de lui. Vu que je suis lancé... Je vais... J'ouvrir rien autour de moi là pour l'instant. Ça va. C'est là qu'on voit qu'il y a des effets de combo. Ah oui, il y a des actions. Il est toujours salongé. Tout à fait. Je vais... Utiliser ce petit jeton caché pour récupérer deux artefacts. Oh là 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 ! C'est horrible ! Dépouillez-le ! Dépouillez-le ! Il faut qu'on l'attaque. T'as des attaques ? Non, mais moi je suis gentil depuis le début. Je me sens un peu coincé. Donc je vais demander au sable de venir m'aider. Une tempête se lève. Il l'active sans effet de stock. Et je vais venir... Ah, ça aille ! ...par ici. Pardon. Donc, voilà. Et je vais... Terminer par... Euh... venir ici. Oh là là ! Tous ces chameaux ! Je suis d'accord avec toi. Oh là là ! Bon. Oui. Oh, j'hésite. J'ai commencé par activer ça. Donc, je vais espionner deux jetons. Oui, tout à fait. Tout à fait. ok 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 alors c'est à moi j'ai pas mille possibilités je vais aller là haut je vais prendre ce personnage ouais de rien du tout ce qui me permet de récupérer une carte également j'ai pas d'emplacement orange moi donc mon choix est assez limité je vais prendre celle là ça te connecter là ou de l'autre côté ouais sur deux points de score mais oui ça permet de reprendre une carte potentiellement est ce que c'est intéressant de reprendre une carte non je suis pas obligé de faire l'action maintenant non non pas obligé et tu pourrais aussi choisir de dépenser oui pour changer les cartes pour changer les cartes c'est là où ça peut être intéressant parfois parce que là clairement ces cartes là elles sont nulles nul 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 et ouais bah je vais le faire je vais défausser ces quatre cartes enlevé enlevé moi tout ça donc ça ça revient ici ouais et puis hop et voici quatre nouvelles cartes génial il ya un peu qui te conviennent beaucoup plus bah oui je trouve ça mieux là ça donne des points pour la bagarre j'ai pas trop de bagarre pour l'instant et j'ai du rouge moi on est d'accord qu'est ce que j'ai fait c'est quoi cette construction ridicule faites pas ça éviter de faire des trucs comme ça stupide j'ai pas de bagarre je vais prendre ça quand même après un malentendu ouais on sait jamais ce qui peut se passer là j'ai le choix en fait de ce que j'active je peux faire plein de trucs différents j'ai peut-être presque plus intérêt à activer comme ça d'ailleurs je pense ça peut même valoir le coup de faire un refresh donc vu que tu ça te permet de retirer encore derrière c'est active là bas mais là fait d'abord l'offre j'ai déjà c'est déjà activé ça pour récupérer cette carte donc là je vais pas pouvoir récupérer d'autres cas il n'y a pas d'urgence je m'arrête là et ensuite on va déplacer des chameaux et on va les déplacer moi je vais venir par ici je vais prendre le petit bonhomme qui est là ainsi que cette carte je vais venir l'activer donc il récupère encore une attaque qu'il n'est pas obligé d'utiliser sur les joueurs sur les convois tout à fait moi je suis quelqu'un de très gentil à la base si on alors je vais commencer par tu veux je te rendre aux petites attaques non ça va je te remercie et une carte une attaque il a beaucoup de beaucoup de longues vues quand même sur moi quoi on va dire que c'est un personnage assez pacifiste hop oui toujours je vais venir il commence à activer la capacité de clan qui déclenche un vol je déclenche un vol tu l'as pris à l'aveugle sur la regarder non je l'avais gardé je voulais c'est l'avantagent de l'espion il est là je voulais un jour je voulais être sûr ah je suis déçu ça c'était mon truc c'était pour moi ah ben écoute ok et puis voilà en plus il reste 1 2 3 à 5 jetons convoi on voit ce qu'on fait ici il ya tout ce qu'on voit pas donc oui mais donc il ya de plus en plus de chances qui est du négatif à moins que certains aient pris à l'aveugle du négatif ouais on a beaucoup regardé ce qu'il y avait quand même et donc c'est tout c'est à moi on va révéler une carte supplémentaire n'a pas un retourné de tuiles bon voilà moi mon choix n'est pas extraordinaire on va dire je pense que j'ai le choix parmi un celui ci peut passer de l'autre côté oui oui tout à fait donc je veux faire mon choix parmi un je vais aller là je vais regarder ce que c'est bon 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 génial je vais regarder comme ça c'est une longue vue je regarde des trucs c'est le principe je vais regarder celui ci oh génial et puis voilà et ensuite c'est tout c'est à peu près tout pour mon tour c'est pas le meilleur tour que j'ai jamais fait mais c'est je vais déplacer quand même un truc comme ça ça joue pas le blocage là c'était quoi le blocage moi je jouais plus agressif non mais déjà celui-là je voudrais remonter l'eau pour essayer de bloquer un peu j'ai la règle junior j'ai pas calculé trop tard le conseil vient trop tard c'est à toi je vais venir par ici je vais prendre ceci et puis vu que je suis à règle et que je suis le chef de la guilde je vais prendre une petite artefact en plus pour ajouter ben voilà et je vais en reprendre encore une parce que j'adore les artefacts alors faut savoir que la quantité enfin en stock d'artefacts on est limité donc on peut arriver des fois en fonction des façons de jouer à une pénurie et puis vu qu'on parle de blocage ben pourquoi pas bouger je vais venir par ici c'est moi qu'on bloque pas du tout pas du tout mais là il paraît qu'il ya des gens armés qui sont qui sont un peu méchants donc je te protège c'est gentil voilà alors je te bloque pas et du coup tu me punis en on va pouvoir retourner on sent quand même le personnage sournois tout à fait il ya un peu de diplomatie pas très juste aux élèves diplomatie en fait la seule diplomatie utile c'est les armes qui sont devant moi et qui montrent ça ma virilité bon ok c'est bon je vais regarder ceci non non je ne crois pas un petit recrutement petit recrutement là où c'est pas bien où c'est oui c'est mieux un petit artefacts qui vol que 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 j'active immédiatement en fait je vais le faire tout de suite ce qui va me permettre de prendre un artefact de la réserve et d'aller voler un second artefact alors j'aurais pu mettre des bâtons dans les roues de zarek junior en disant tu déclenches cet effet là après t'être déplacé enfin après avoir déplacé les chamanguilles donc tu aurais subtiliser le petit artefact ici aussi oui c'est vrai c'est un sali pour que tu réussisses je vois je vois c'est vrai c'est vrai voilà et puis de toute façon du coup si c'est toi qui gagne c'est moi qui à la boîte là tu sais là on m'oblige à aller prendre ce truc là que tout le monde a vu qui est pas top donc là ça va pas disons que je suis pas en pole position pour gagner là j'ai pas le choix je suis obligé de le prendre est-ce que tu as d'autres effets que tu peux déclencher bah non j'ai qu'un bonhomme j'ai commis une erreur il aurait fallu que j'ai deux bonhommes pour pouvoir faire un vent du désert devant frais du désert mais là je ne peux pas que du coup donc je vais aller j'ai très envie de faire ce tour là et de prendre ça oh sympathique je vais le révéler tout de suite ou c'est à la fin ça ? non tu peux le révéler à la fin je le montre quand même sinon tout le monde l'a vu alors après en fonction des joueurs avec qui tu joues il y en a qui comptent en permanence la nombre de points donc si tu dévoiles des points positifs ou négatifs c'est très négatif ça mais tout le monde l'avait vu ça me doute pas le montrer normalement parce que c'est vrai la raison pour laquelle je le montre c'est pour vous dire si jamais vous avez des attaques ce serait un peu stupide de vous acharner sur le pauvre joueur qui non seulement a perdu un tout le monde mais en plus a pris deux points en moins mais qui a mal joué je reconnais il joue la carte que je suis pas très très mal joué c'est pas très très bien joué bah après ils ont essayé de te bloquer non non mais c'est vrai j'aurais du prendre deux bonhommes tu es protégé dans ce cas là bon toi tu es violé et et ouais qu'est ce que je peux faire d'intelligent pas grand grand chose mettre un peu de pression c'est à moi et puis ouais on retourne on retourne la tuile je crois que c'était le tour d'avant il reste combien de tuiles ? bah suffisamment là pour qu'on joue bon c'est vrai que au début quand on est pas forcément habitué à la mécanique de jeu quand on récupère une carte on va dire bah je l'active de suite etc alors que des fois il vaut mieux attendre et positionner des chameaux un peu différemment pour déclencher les effets c'est des fois plus pertinents donc moi je vais venir ici je vais prendre le petit monsieur qui s'ennuyait tout seul bah tiens il fait du tourisme hop il connaît il est chez lui c'est ça que je vais activer parce que des fois il faut savoir activer au bon moment et euh je vais aller chercher il y a beaucoup de points à l'air à gauche je vais aller chercher bah ceci il se régale hein il se régale hein pas forcément hein j'ai pas tant de points que ça après faut pas le laisser prendre des attaques bah c'est lui qui les a toutes hein mais j'ai pas réussi à en prendre pour l'instant j'attends qu'ils arrivent euh donc ça c'est fait et 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 un petit chameau guilde ce matin on l'a trouvé particulièrement violent mais il a pas gagné oui ah oui je vais venir ici et j'ai fini mon tour bon j'ai pas non plus mis le choix par contre par contre je vais changer la rivière de cartes hop donc là oui le pion recrut qu'il a utilisé comme il y avait plus d'emplacements pour les pions recrut sur la tuile guide il est sorti définitivement du jeu exactement plus on va avoir deux pions recrut qui vont sortir du jeu plus ça va freiner aussi ce processus de recrutement quoi surtout en fin de partie tu sais quoi c'est très bien oula 3 points quand même c'est joli c'est joli c'est joli moi vous n'avez pas dit ça c'est joli quand j'ai joué 3 points du père de 3 points et ça fait mal en gagnant 3 c'est mieux ça fait 5 points d'écart je dois encore jouer le chameau le chameau guilde allez je vais vous mettre là et déclencher une attaque contre Fabien contre toi alors attention parce que ça risque de se retourner contre toi oui c'est pas grave mais il vaut mieux que tu te fasses ton stock tiens je le mets là on ne va pas retourner celle-ci alors ouais ouais c'est pas ça alors moi j'ai le choix là du coup je peux prendre soit un cube soit un personnage les cubes c'est dans mon scoring des personnages ça va permettre d'activer ici aussi oui 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 les personnages ça permet de récupérer des cartes mais là elles ne sont pas folles pour moi parce que je suis toujours coincé en rouge donc je vais aller récupérer le cube quand même il est là hop j'arrive ici je monte sur le chameau adverse et je pose ce cube ici parce qu'on est dans une situation de risque de fin de partie on va compter le nombre de tuiles qui nous reste il en reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 avec celle du centre on a encore un petit peu de temps donc pour l'instant je vous le laisse et il faut que je déplace un chameau on est encore sur 11 tuiles voilà 11 tuiles face ressource on est encore sur 11 tuiles face ressource c'est à toi tu peux faire un truc cool ouais donc moi je vais faire une tempête de sable donc j'en mets un ici et un qu'on va défausser je vais me mettre ici donc je fais mon déplacement je récupère un petit cube artefact euh... 1, 1, 1 je suis d'offensif moi j'essaie de prendre moi qu'est-ce que tu veux faire croire ? ah bah non je peux pas croire ils sont très visibles on voit que ça on voit que ça juste pour la méchante attaque je vais riposter j'en étais sûr ici je vais attaquer le nôtre donc j'utilise une première attaque je déplace ton chameau par ici et vu que je suis toujours à côté de toi je riposte une deuxième fois pour te faire comprendre que c'est vraiment pas bien bien fait ! c'était pas bien de l'attaquer tout à l'heure c'était pas très malin tu changerais pas de camp là ? qu'est-ce que tu as fait ? pourquoi tu l'as attaqué ? ouais ok je réfléchis un petit peu c'est ça ça change pas mal de choses tu as le droit de revenir me voir hein ? ouais alors là par contre il est désarmé si tu viens l'attaquer une nouvelle fois tu peux lui casser son pouvoir mais j'aurais bien voulu mais j'ai pas trouvé des cartes à taille ça j'aurais bien voulu c'est pas un jeu collaboratif je voulais pas moi je crois que c'était un jeu collaboratif c'est un jeu où des alliances peuvent se créer et se défaire rapidement il faut aller dans le bien commun ah là t'as pas 36 solutions alors tu peux faire une petite tempête du désert non ah oui t'as pas 36 solutions vu que ton manque de marchandises je crois que la tempête du désert c'est peut-être pas judicieux je vais simplement hop venir prendre ceci c'est bien ? tu peux te sécuriser euh... ouais 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 plaçons un artefact attends 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 il en est où Fabien là ? dans ses cartes nulle part t'as vu d'attaque ? parce que c'est maintenant que ça fait mal les attaques en fait là tu peux sortir à jour du jeu euh... non je m'arrête là je vais déplacer ouais ouais moi non plus ça va peut-être le point de faire un refil pas grand chose pour moi ? ouais 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 mais c'est possible parce que là clairement mais bon faut que je sois sûr de souper une rouge hein il faut partir sur une autre couleur mais faut récupérer une carte comme ça pour cloisonner ici et repartir sur une autre couleur parce que là t'es pas parti pour avoir de l'attaque sur cette zone là par contre c'est vrai que t'as deux points potentiellement à valider quoi bon j'ai les cubes hein c'est déjà ça donc euh... on fait beaucoup de refils hein dans cette partie-ci on l'avait pas fait dans la partie qu'on avait faite juste avant ah les parties sont pas forcément pareilles ah oui ah mais tu joues bien je vais aller ici parce que j'ai pas beaucoup de choix non plus il me semble hein donc je vais prendre un petit bonhomme qui me permet d'avoir une carte et je vais faire un refil avant avec le le précédent bonhomme je sais pas dans quelle ordre c'était mais c'était possible en tout cas hop jusque celui-ci ils sont en bas ça m'intéresse pas ah si oui ça m'intéresse ok ça m'intéresse je reconnais que ça m'intéresse pas je vais prendre celle-là qui est pas mal l'autre ça me permettait de choper un truc donc j'aurais pu reprendre un cube qui me permet de faire des trucs du coup tu aurais pu clôturer ici ouais mais en même temps il a pas fait beaucoup d'attaque il a pas fait d'attaque il a pas fait d'attaque j'ai pas fait d'attaque ça sert à rien 3 points c'est bien de s'assurer 3 points en veux tu en voilà comme on le dit chez nous et là peut-être il faut que je les score parce qu'on est où par rapport à la fin du jeu il doit rester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 plus 2 un peu les 8 je vais regarder quand même non 10 pardon 10 ça sera plus visible sur la version finale où on aura un liseré autour oh là là c'est génial c'est génial là il reste 4 qu'on voit bleus potentiellement 4 négatifs mais pas forcément enfin peut-être finalement que 3 négatifs non non peut-être 4 négatifs on ne sait pas c'est à moi il n'y avait pas de tuiles non j'ai pas bougé le chameau guilde voilà hop j'ai du chameau guilde le chameau guilde j'ai pas bougé mon chameau guilde on va mettre celui-là là pour pas que s'éloigne trop ouais bon ben je vais venir ici et je peux pas faire grand chose je vais utiliser un refil parce que j'ai peur qu'avec la connexion là il est encore une longue vue gratuite ce qui serait un peu embêtant surveille ton jeu bah oui je vois ça je vois ça et là on doit on est dans le cas de figure c'est pas mieux on va brasser après du coup comme ça ça pourrait se permettre de marquer un point ouais 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 c'est bien là ouais vous savez que je joue rouge je vois du rouge j'ai terminé là j'ai pas mal de points on l'a compris là je vois du rouge venir ici j'ai terminé j'ai terminé là j'ai pas mal de points là mais il protège plus là-bas c'est ça c'est ça bon non spécialement oh ouais c'était très énergique ouais on avait de la motivation ça va de nouveau il rentre en ville hop un attache petite petite c'est bon petite marchandise heuuu aaaah est-ce que j'essaierais pas d'embêter Fabien non pourquoi pourquoi il n'y a pas de raison non j'en ai pas parce qu'il m'a attaqué attend ah bah alors vu sous cet angle ah bah c'est ça c'est toi plaisir ah bah c'est ça tu vois t'as des attaques toi t'as pas attaqué t'as attaqué personne toute la partie fond non je j'ai pas d'attaque non si je perds on n'édite pas le jeu ok je vais alors j'arrête mon tour heuuu toi t'as pas possibilité de prendre du rouge si mais il y aurait un moyen de on veut voir montre nous allez je bah en défaussant 2 puis on recrue je déclenche une tempête de sable aaaah je vais aller déplacer ce ce méchant bonhomme ah bah oui il y avait quoi ça forcément sur un oasis c'est ça n'importe où n'importe où tu peux le mettre là par exemple n'importe où je pourrais le mettre là je le mettrais pas là à ta place euh non tu peux le mettre dans l'angle ouais par exemple ah mais vous devez le mettre là mais vous êtes trop gentil mais pourquoi alors ? pourquoi alors ? bah non c'est pas gentil bah si si tu le mets là il peut pas aller là il est obligé d'aller récupérer le jeton enfin le convoi escorter c'est vrai il y a 3 contre 1 bon il y a pas d'alliance on est au sein d'une guilde c'est une guilde on se conseille mutuellement on discute à faire bah oui je vois ouais donc je trouve ça gentil aussi ah bah ouais moi depuis le début je dis que je suis gentil ah oui là il a peur des représailles je pense ok mais là on avance pas trop sur la fin du jeu alors qu'on aurait pu tellement lui faire reprendre une tuile et provoquer la fin du jeu rapidement je suis déçu hein on est à 9 on a 8 non 8 4 non 9 9 pardon bon bah je vais là je prends ça voilà voilà il y a pas beaucoup de challenge hein bah non mais j'aurais fait un recrutement en fait bah j'ai pas fait un recrutement voilà oui écoute oui écoute Florent non mais je suis le conseiller j'en ai fait j'en ai fait je suis le conseiller tu joues pas voilà oui oui j'étais hors jeu je vais t'embêter bon bah moi je suis bloqué donc je vais pouvoir sortir mon chameau du jeu le pourvent il prend un peu de repos pour voilà la suite du combat joli tour donc là il peut pas collecter par contre il peut déclencher des effets et il doit déplacer un chameau guild ouais pour l'instant je ne déclenche pas d'effets et je vais venir ici j'ai terminé déjà ? c'est un petit tour c'est bien ça m'arrange pas tout ça parce que là je suis obligé de prendre ce merveilleux jeton oh j'espère qu'il est bien je ne regarde pas je ne veux pas savoir ouais 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 donc on est à 8 ouais ce choix était ouais tu peux bouger un et je peux quand même j'ai envie de dire bouger un chameau il y a un choix évident au bougage de chameau il faut enlever celui-là c'était pas gentil du tout ça pour moi bah oui bah c'est pareil donc j'enlève aussi le chameau et on se bloque on n'avance pas sur la fin du jeu il fallait des tempêtes de sable il fallait pas les utiliser un mauvais escient j'ai pas utilisé moi toi non c'était toi comment ça je peux déplacer un chameau ouais je peux déplacer un chameau celui-là on va le remettre là-haut bon donc moi je suis obligé de réapparaître sur une oasis c'est insupportable donc qu'est-ce qu'il y a là-bas je ne sais pas bah je vais devoir aller prendre un artefact ah oui tu peux monter ah bah il est pour moi celui-là encore un artefact vous me l'avez bloqué je l'aurais quand même eu euh 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 ça peut être drôle euh je sais pas où on sera on va réapparaître un euro mystérieux ça c'est bien ou c'est pas bien c'est pas ? je crois qu'il reste que du bon là il reste que du positif ouais il reste combien de tuiles ? 7 ah ça veut dire qu'au prochain tour ça s'arrête ouais ouais euh bah ça peut s'arrêter au tour d'Arnaud en fait s'il prend un truc c'est ça tout à fait donc bien en effet mais si je vide une tuile si je vide une tuile ouais ouais tu peux provoquer la fin de partie jamais il vide un peu de tuiles ça dépend s'il a envie d'arrêter la fin de partie euh bah si il va venir au milieu quoi qu'il arrive euh ouais mais il est pas sorti lui ah il est en jeu c'est pourquoi il est en jeu donc c'est potentiellement toi qui va déclencher la fin de partie ouais potentiellement euh pourquoi il est en jeu ? parce qu'il a été obligé de prendre de la merde c'est bon pour moi pourquoi il est en jeu ? bien très bon choix ah t'as vu hein ? bah oui ça peut tout changer moi tu vas rejouer qu'un tour ouais 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 mais je sais je sais il faut quand même prendre ça euh voilà voilà oh puis euh il est où il est là lui ? je suis bloqué je ferai rien au prochain tour si ça peut rassurer on va lui laisser le choix hop oh non pourquoi tu fais ça ? oh c'est pas sympa c'est vraiment pas simple et bah du coup tu vas le mettre tu vas l'enlever enfin non il peut venir ici il peut non il peut venir là oui je peux aller là mais moi je voulais ce truc là mais oui bah évidemment mais ah non mais le recrutement c'est pas mal qu'est-ce qu'il est pas mal voilà j'apparais ici et je viens c'est toi qui dis ça pas le choix donc je viens ici donc ça va être ta dernière action puisqu'il nous reste plus qu'un un deux trois et donc avec ces petits bonhommes qui sont là il me donne un point ces petits bonhommes qui sont là soit un point soit tu les transformes en artefacts en le mettant là tu as deux points non oui deux tu peux les transformer en artefacts oui ah oui il y a deux côtés là bien sûr oui ouais bon c'est mieux on va faire ça c'est le petit point qui peut faire la différence surtout quand Thomas c'est bon mais laissez-moi tranquille allez-y pour votre dernier tour bah je ne peux le chameau guilde à déplacer c'est vrai eh oui c'est vrai c'est vrai ah tu ne vas pas faire un super tour là je commande et toi tu peux juste aller sur l'orésis je commande tout à fait sauf si je dépose le chameau là tu seras juste oublié de t'enlever du... non tu pourras aller sur l'autre on ne va pas pouvoir faire quelque chose du coup pour finir eh bien je bouge comme ça ça pour me gêner ok tu vas pas rejouer c'est pas grave lui il peut faire une tempête du désert Arnaud ouais est-ce que ça vaut le coup ? ou tu peux remettre votre réflexe ici pour assurer du deux points ouais du coup alors attends je fais plutôt celui-ci là ah ah ça y est ok bah moi je vais pour le côté accessibilité je vais pas faire grand chose je vais venir ici et puis je vais me mettre loin j'espère que je vais gagner la boîte j'ai pas tant de points que ça allez t'as déjà les 7 comme moi allez on est joueur ouais je déclenche les deux pour faire tempête du désert je viens là je me déplace là je prends ça je prends ça que je redépense pour faire un refill tous ces points expliqués avant de choisir une carte je vais prendre celle-ci ah oui bien vu ah ça fait trois points quand même ouais on fait les trois et je récupère un que tu peux ouais bon ça va voir une des 26 là il me fait un point deux points si tu te débrouilles bien il me fait deux points je crois oui il fait un point parce qu'il a les deux cartes sont actives et et tu déplaces le chien et voilà c'est fini fin de la partie oulala je ne sais pas si ça gagne de mon côté droit oui je pense aussi on en arrive au scoring final c'est le moment où il faut additionner tous les points de nos différents plateaux donc on va regarder le mien ici j'ai deux points ok trois points avec celui-ci j'ai pas du tout de points là-haut mais 7 là on monte à 10 10 ensuite 11 14 points 14 points et on a ce scoring là voilà c'est le seul qui reste on peut le dévoiler donc ce scoring me fait alors là c'est justement par duo marchandises et jetons convoi donc là il y a 2 4 5 il y a 5 marchandises donc 5 points 14 c'est 5 ça fait 19 et attendez il y a peut-être ça que j'ai oublié de mettre ça s'annule 19 c'est un très beau score c'est vrai ? ah bah je suis content du coup j'espère que je gagne la boîte c'est toi qui va gagner la boîte ça sera pas mal donc moi j'ai pas grand chose j'ai 2 points 2 points 9 points euh non même pas même pas j'ai 7 points 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 points 15 points est-ce que tu dépasses les 19 points ? j'en doute je pense pas je pense pas non plus ici j'ai 3 ça je vais compter après j'ai rien du tout 3 4 5 6 7 8 mais chaque duo de d'espionnage me fait un point donc je suis à 8 9 euh chaque duo d'espionnage te fait 2 points plus exactement chaque duo d'espionnage me fait 2 points exactement donc en fait chaque espionnage te fait un point je suis à 10 ah oui ça revient non ça revient pas tout à fait au même donc on était à 8 donc 10 donc t'as 10 ici je suis à 12 12 14 euh bon là j'en ai j'en ai que un demi j'en ai que 15 allez je mets un 15 16 ah 16 moins 3 ah t'as pris le moins 3 pourquoi t'as fait ça ? je suis deuxième 13 je reste devant le 6 mal joué je dis je trouve que c'est très très mal joué donc c'est mal joué 13 19 pour moi et toi 14 c'est ça ? 15 c'est possible voilà les scores c'est pour ça qu'on a insisté sur le fait que le moins 3 faut pas le prendre et oui le moins 2 non plus d'ailleurs faut pas le prendre si possible et finalement il y a pas eu tant d'attaques que ça non parce que 2 attaques je crois que tu as fait uniquement tout à fait pas beaucoup plus on en a eu beaucoup plus à la partie qu'on a faite juste avant c'est vrai que les parties sont très très différentes les unes des autres oui c'était une partie mais le jeu vous m'avez dit au départ c'était un jeu 2 joueurs uniquement un jeu à 2 joueurs il y avait un mode solo que Arnaud avait commencé à développer oui on a poussé le jeu jusqu'à 4 joueurs et on a affiné aussi le mode solo voilà sachant qu'il y a toujours 6 chameaux sur le jeu mais selon les configurations il n'y a pas le même nombre de chameaux guildes par exemple à 2 joueurs on a chacun 2 chameaux de sa couleur et il y a 2 chameaux guildes d'accord à 4 joueurs il y a 2 chameaux guildes mais un chameau de sa couleur et on voit que dans la règle il y a déjà des petites variantes qui se proposent notamment une variante dite de l'auteur exactement donc petite variante que moi je préfère personnellement à 3 où on joue 100 chameaux guildes et chaque joueur a 2 chameaux de sa couleur voilà ce qui permet de faire encore plus alors que dit comme ça moi j'imaginais que ça permettait d'avoir plus de possibilités j'imagine au début de partie surtout pour prendre un peu ce qu'on veut mais ça fait aussi de ce que vous me dites parce que j'ai pas joué plus de blocage c'est un peu différent plus dynamique en fait plus dynamique aussi c'est à dire qu'il y a du blocage mais c'est quand même plus dynamique c'est du fait d'avoir 2 chameaux qu'on contrôle en permanence sur lequel on a nous même la manise ça donne plus de et puis ça enlève cette phase de jeu de déplacer à chaque fois un chameau guild ça rend aussi le tour de jeu à peine plus fluide ça c'était pour ce qu'il y a à l'intérieur les différentes versions du jeu la première version on l'a dit c'est une version sur des écureuils donc on imagine bien le fait de prendre les petites noisettes là on est dans un univers qui est complètement différent vous avez travaillé d'ailleurs parce que vous m'avez dit que c'est un univers que vous avez envie de développer sur d'autres jeux d'autres jeux, d'autres supports aussi l'idée c'est vraiment de partir potentiellement sur le développement d'un jeu de rôle ou d'un roman etc en fait l'idée c'est vraiment de développer l'univers on veut pas faire un jeu avec un univers qu'on jette à la poubelle en fait après le jeu on a vraiment une envie de développer les univers de nos jeux pas que celui-là sur d'autres projets aussi de développer et de les porter vers d'autres supports pour aussi en même temps faire vivre le jeu mais par exemple des fois avoir quelqu'un sur le jeu de rôle qui va être intéressé pour découvrir le jeu de société ou peut-être un roman ou une bd enfin en fonction des projets qu'on a mais voilà développer un univers qui va servir aussi de cet effet de passerelle pour faire vivre plus longtemps le jeu vous avez lancé la boîte pour ce jeu savoir-y donc je remonte la boîte c'est important que vous sachiez qu'est le jeu demandé maintenant vous connaissez les règles vous savez comment ils fonctionnent vous n'avez plus besoin que de la boîte pour vous lancer dans la partie c'est pas le seul projet vous êtes venu avec d'autres projets juste après on va s'amuser on va faire du prototype également d'autres jeux qui arriveront un petit peu plus tard c'est une maison d'édition vous lancez avec l'objectif de sortir régulièrement des jeux vous vous êtes fixé un objectif de nombre de jeux par an ? enfin l'objectif on va dire ça va être grosso modo enfin l'idée c'est pas d'inonder le marché de jeux c'est vraiment de faire vivre nos jeux sur la durée après si à un moment on est sur 2 ou 3 jeux par an ce sera très bien très bien oui voilà avoir quelques jeux donc les projets suivants sont déjà dans les tuyaux vous verrez peut-être passer prochainement sur les réseaux sociaux ça c'est le premier jeu vous le connaissez maintenant je vais regarder quand même la boîte que vous auriez gagné ah mince ah moi j'aurais pris ah la 3 la 3 la 3 la 3 tu crois ? ah oui je pense on regarde ça ouais j'aurais pris la 3 en fait je vous propose quelque chose parce que comme je suis ton conseiller la partie c'est grâce à moi peut-être ça c'est le contenu la boîte d'amendejoeurs alors on avait une petite boîte de gonads qui avait été laissé par Atalia un tapis gigamique un éventail je crois que c'est type édition je suis pas sûr je suis plus sûr que vous découvrez ça en ouvrant je vous propose quelque chose cette boîte c'est moi qui l'ai gagné je la garde et quand je la gagne on l'envoie à quelqu'un qui regarde l'émission le contenu de la boîte un de nos abonnés va recevoir ce contenu là si vous voulez je vous le laisse et c'est vous qui l'envoyez à un des abonnés si ça vous tente je vous force pas du tout avec une boîte de Sawari on organise un petit concours on le relaiera on le mettra en avant pour avoir un petit pack c'est la boîte d'amendejoeurs vous pouvez pas la garder je suis désolé voilà si ça vous tente on organise ça tous ensemble et puis l'un d'entre vous pourra gagner le contenu de cette boîte là merci beaucoup d'être venu au chalet merci à toi merci à toi merci beaucoup de nous avoir présenté le jeu Sawari on remontre la boîte c'est un tout nouveau jeu qui arrive d'un nouvel éditeur vous le connaissez si vous l'aimez bien vous pouvez le trouver en boutique ce sera disponible en boutique en pari autour de vous nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne à bientôt au revoir à bientôt à bientôt